Merci d'avoir choisi la niche intérieure Lucky Dog pour les animaux de compagnie. Cette niche procure une ambiance relaxante et devient le repère que votre chien recherche. Pour commencer l'assemblage, enlevez la niche pliée de l'emballage et posez-la à plat sur le sol de façon à ce que le plateau de caisse soit en bas. Déverrouillez le clip de fixation situé sur le côté de la niche et tirez sur le panneau supérieur vers le haut et vers l'extérieur. Retirez le panneau de séparation intérieur et mettez-le de côté pour l'instant. Tirez le second panneau vers le haut et l'extérieur pour former le toit et les côtés. Accédez à l'intérieur et tirez le ventail de la porte de devant vers l'avant. Appuyez légèrement sur le rail supérieur du toit de sorte que les clips de fixation s'enclenchent sur le rail supérieur du ventail de la porte. Passons à l'arrière de la niche. Tirez le panneau arrière vers le haut et fixez-le au rail supérieur du toit de la même façon qu'à l'avant. Pour retirer le plateau de niche lors du nettoyage, repoussez le clip de fixation sur le ventail de porte de la niche et laissez-le tomber en avant. Cela vous permettra de faire glisser le plateau jusqu'à l'extérieur. Pour remplacer le plateau, il suffit simplement d'inverser cette procédure. Ouvrez la porte en soulevant par les poignets et en faisant glisser les loquets sur le côté. Il est important de placer une couverture ou une litière achetée séparément à l'intérieur de la niche pour offrir un environnement confortable à votre animal de compagnie. Le panneau de séparation intérieur vous permet d'ajuster la taille de la zone de repos dont votre animal a besoin à mesure qu'il grandit. Pour insérer votre panneau intérieur, placez-le à l'intérieur de la niche avec les crochets latéraux vers l'arrière. Attachez les crochets latéraux de chaque côté de la cage, un côté à la fois. Une fois que le premier côté est attaché, vous devrez peut-être pousser sur le second côté pour réduire la distance entre le côté et les crochets latéraux restants. C'est tout ce qu'il y a à faire ! Votre niche est prête pour que votre chien puisse enfin profiter de son repère sûr et confortable. Pour apprendre à votre chiot comment utiliser la niche, faites en sorte que la niche devienne un endroit désiré pour votre chien en plaçant une friandise de façon à ce qu'il s'amuse. Soyez doux en ne forçant pas votre chiot à aller dans la niche et ne fermez pas la porte au début. Laissez votre chiot se promener à l'intérieur et l'extérieur découvrant son nouvel espace et utilisez votre main pour augmenter le temps que votre chiot passe à l'intérieur. Assurez-vous de féliciter votre chiot lorsqu'il est à l'intérieur. Après un certain temps, vous pouvez commencer à fermer la porte pour augmenter le temps que le chiot passe à l'intérieur. Dans un premier temps, restez à proximité lorsque les portes sont fermées et au fur et à mesure, vous pouvez partir de plus en plus loin en continuant à le féliciter. Votre niche peut être utilisée pour apprendre efficacement la propreté à votre chiot. Les chiots ont besoin d'aller aux toilettes toutes les 2 à 4 heures, le plus souvent sur un horaire régulier tel que le matin, après un repas et avant le coucher. À ces moments-là, laissez votre chiot sortir et guidez-le vers la porte pour aller à l'extérieur. Félicitez-le une fois qu'il a réussi à aller au petit coin. La niche accueillera confortablement votre animal de compagnie lorsque vous vous absentrez de votre domicile pour de courtes durées et peut également être utilisée comme enclos sûr lors de vos déplacements en véhicule. Après environ 6 mois, vous pouvez augmenter le temps que votre chiot passe dans la niche. Votre chiot sera heureux et votre maison ne risquera rien. Rappelez-vous qu'une niche utilisée comme un enclos temporaire sûr sera appréciée pour les années à venir.